Bonjour, amis de l'Histoire antique. Je vais vous parler ici d'un thème parfois méconnu, complexe et sujet ou controverse, à savoir les Pélages. L'origine et l'identité de ce peuple occupant la Grèce continentale depuis le Néolithique jusqu'à l'âge du Bronze reste un mystère. Il est encore de nos jours un objet de débat entre chercheurs. Pélages est le nom donné par les anciens Grecs aux premiers habitants de la Grèce avant l'arrivée des Achaéens, des Éoliens et des Ioniens, des peuples de langue indo-européenne qui, selon une tradition historique, auraient peuplé la Grèce à partir de 1700 avant notre ère. Mais les études en paléogénétique montrent que des populations de Grèce continentale à l'âge du Bronze moyen contiennent déjà à partir de 2300 une part de Gênes issus d'un peuple provenant des steppes pontiques, ce qui fait des pélages des proto-indo-européens. Les pélages auraient donc commencé à être dispersés avec l'arrivée des peuples héléniques. Hérodote évoque leur langue barbare aux yeux des Grecs et le fait qu'ils subsistent encore à son époque, au Vème siècle, en Italie du Sud et dans les Lespa. Cependant, il convient de noter que les pélages ne sont généralement pas considérés comme faisant partie des peuples de la mer qui ont joué un rôle important dans les bouleversements politiques et sociaux de la fin de l'âge du Bronze. Il apparaît aux yeux de certains chercheurs modernes que pélages est en fait un terme générique qui désigne toutes les populations pré-héléniques, quelles que soient leurs origines ou leurs langues. De plus en plus, les historiens et archéologues préfèrent employer le terme d'éladique pour qualifier les cultures de la Grèce continentale à l'âge du Bronze, créées comme pendant des termes cycladiques qui désignent la culture des cyclades et minoens qui désignent la civilization minoenne en Crète. Voyons en première partie leurs origines. L'étymologie la plus commune du nom pélage est liée au mot pélagos qui signifie en grec haute mer, sachant que l'adjectif pélagique qui dérive de pélagos désigne en français une espèce vivant en pleine mer. Dans la mythologie grecque, pélagos est aussi l'ancêtre éponyme des pélages. Il serait donc l'un des premiers rois d'Arcadie et passe selon les sources pour un autochtone ou pour le fils de Zeus et de Niobé, la première mortelle à laquelle se soit muni Zeus. Notons que dans la mythologie, les autochtones sont en fait des mortels qui sont sortis du sol, des rochers ou des arbres. Les origines et les caractéristiques des pélages sont sujettes à débat car les sources historiques à leur sujet sont souvent contradictoires et que de nombreuses informations sur ce peuple ont été perdues dans les méandres de l'histoire. Selon les sources historiques et les spéculations basées sur les découvertes archéologiques, les pélages auraient pu être présents en Grèce dès l'âge du bronze ancien, qui s'étend approximativement de 3000 à 2000 avant notre ère. Certains chercheurs suggèrent également qu'ils pourraient être arrivés en Grèce encore plus tôt à l'âge du cuivre, voire à l'âge de la pierre. Les pélages auraient pu arriver en Grèce à la suite d'une migration maritime depuis l'autre côté de la mer Égée. La théorie la plus commune les rattache donc aux Acyaniques en provenance d'Anatolie. Ces Acyaniques sont les peuples du Proche et Moyen-Orient qui ne parlent ni une langue sémitique ni une langue indo-européenne. Parmi les plus connus, on peut citer les Sumériens, les Aurites et les Cassites. D'ailleurs, il y a une théorie qui rattache la langue pélagique à la langue sumérienne. En tout cas, leurs origines restent très incertaines. Pour résumer, selon certaines théories modernes, ils sont un peuple autochtone de la Grèce non indo-européen, tandis que d'autres suggèrent qu'ils sont des populations proto-indo-européennes qui ont précédé l'arrivée des Achaéens notamment, ce qu'a donné les Mycéniens. Les pélages ont été mentionnés dans diverses régions de la Grèce Antique par les auteurs, notamment Homer ou Hérodote. Ils sont présents en Épire, en Thessalie, en Attique, en Arcadie et sur les îles de Lemnos et de Samothrace. Ils sont aussi parfois associés à la région du Péloponnèse dont le nom en dériverait peut-être. Après, rien n'est moins certain. Les descriptions des pélages varient selon les sources. Certains auteurs anciens les décrivent comme un peuple barbare et semi-nomade, tandis que d'autres les considèrent comme étant déjà bien plus civilisés. Ils sont connus dans l'Antiquité pour leur habileté maritime et leur relation étroite avec la mer. Le terme thalassa serait d'ailleurs peut-être d'origine pélagique, suggérant que les populations héléniques ne sont au départ pas de grands marins puisqu'ils ont adopté ce mot thalassa pour remplacer le mot indo-européen qui donnera marée en latin ou mer en français et qui désigne une étendue d'eau en général et pas spécifiquement la mer, comme on retrouve dans marécage. Une hypothèse affirme que sous le terme de pélage se cache en fait une multitude de peuples de marins comme les minoens, les tyréniens et les cycladiques, ce qui reprend l'idée que pélage serait en fait un terme générique. Voyons en deuxième partie les témoignages antiques. Donc dans la tradition grecque qui va d'Hérodote à Thucydide, les pélages sont présentés comme un peuple autochtone, homogène et parlant une langue unique. Les anciens grecs ne se considèrent pas comme les descendants des pélages. On ne trouve pas un seul grec qui se dise le fils ou le petit-fils d'un pélage. Au contraire, ils les considèrent le plus souvent comme des barbares, surtout les athéniens, qui ont pourtant une ascendance pélagique sachant que le site de l'acropole aurait été occupé dès leur époque. On peut supposer qu'ils veulent faire croire à leurs compatriotes grecs qui n'ont aucune parenté ethnique avec les barbares pélages. Alors on voit aussi que les anciens grecs qualifient de pélagiques certaines constructions comme les murs cyclopéens d'Athènes, de Crète, d'Étrurie ou d'Anatolie. Ainsi, un mur de pierre situé au pied de l'acropole d'Athènes est connu sous le nom de mur pélagique. Sa construction est en tout cas attribuée dans l'Antiquité au pélage. Donc construit entre 1300 et 1200, ses gestiges subsistent encore de nos jours. En outre, le sanctuaire oraculaire de Daudone, donc en Épire, réputé comme étant le plus ancien de Grèce, est qualifié de pélagique par les auteurs antiques. Alors dédié à l'origine au culte d'une déesse-mère, ce sanctuaire est ensuite dédié au culte de Zeus. Au 8ème siècle, Homère est le premier à les mentionner comme étant un peuple à ses yeux originaire de Thessélie. Il écrit dans une phrase restée célèbre « Les tribus des pélages aux bonnes lances des pélages habitants de la plantureuse Larissa », une cité de Thessélie. Il précise aussi que la cité d'Argos est appelée pélagique. La principale région de la plantation des pélages serait effectivement, comme en témoignent les découvertes archéologiques, la Thessélie, donc qui est habitée par des populations pastorales auxquelles succèdent les Achaéens vers le milieu du 2ème millénaire. Il existe d'ailleurs un district de Thessélie appelé Pélagieutile. Hérodote déclare même que le premier nom de la Grèce est Pélagie, et donne une origine pélagique aux Éoliens, une des grandes tribus helléniques. Hérodote affirme que les Athéniens ont fini par chasser les pélages des terres basses qu'ils occupent alors au pied de l'Acropole, sachant que les Athéniens auraient d'abord laissé aux pélages ces basses terres formées de marécages qu'ils estiment incultes, avant de s'apercevoir qu'elles donnent en fait d'abondantes récoltes. Les pélages n'ont alors subsisté que sur l'île de Lemnos et en sont ensuite chassés par Milsiade le jeune. En 30 avant notre ère, Diodore de Sicile écrit au livre 3 que les lettres que l'on nomme phéniciennes auraient été importées par les phéniciens en Grèce et qu'elles portent plus particulièrement le nom de Pélagienne. Parce que selon lui, les pélages auraient été les premiers à les utiliser. Plus tard, vers 120, le biographe Plutarch cite les pélages comme possibles ancêtres des Romains. Mais cette hypothèse paraît fantaisiste, même si on verra, il y a peut-être des rapports entre pélages et étrusques. Les inscriptions de Stèles datant de vers 1600 trouvées à Lemnos, donc une île encore habitée comme on l'a vu à cette époque par les pélages, sur l'angrodate et du Cidide, montrerait des influences anatoliennes. En tout cas, il n'existe pas d'alphabet pélagique. Leur langue est souvent considérée comme une branche indépendante et non apparentée à d'autres familles de langues connues. Mais en raison du faible nombre ou même de l'absence de preuves directes, il est difficile de déterminer avec certitude les caractéristiques spécifiques de la langue des pélages. Certaines théories suggèrent que cette langue serait une langue indo-européenne, peut-être liée à la langue des Illyriens, tandis que d'autres la considèrent comme une langue non indo-européenne, peut-être liée à la langue des Tyréniens, que les Romains appelleront étrusques. Cependant, ces théories ne reposent pas sur des preuves solides, il s'agit d'avantages d'intuition ou d'interprétation. Voyons en thème numéro 3 leurs caractéristiques civilisationnelles. Dès l'Antiquité, les pélages sont réputés pour être des marins habiles et de bons constructeurs. Ils ont été impliqués dans de nombreux échanges et migrations le long des côtes méditerranéennes. Ils sont principalement des agriculteurs et des éleveurs. Ils cultivent des céréales, des olives et des raisins, et élèvent des animaux tels que les moutons, les chèvres et les bovins. Les pélages sont aussi connus pour leur architecture caractérisée par l'utilisation de grandes pierres non taillées pour la construction de murs et de structures défensives appelées murs cyclopéens. Un certain nombre d'avancées architecturales leur sont donc attribuées, dont des établissements urbains fortifiés, comptant des bâtiments monumentaux tels que des maisons à couloirs. Ces avancées prouvent l'existence de sociétés complexes organisées par une élite, voire une forme de proto-cité-État. Parmi ces sites, on peut citer celui de Manica en Eubée qui date de vers 2800-2200 et celui de Lernée en Nargolide qui date de vers 2500-2300. Les ruines de certains sites considérés comme pélagiques par les sources, comme Tyreinte dans le Péloponnèse, présentent des structures fortifiées. Le premier site de Tyreinte daterait de vers 2500-2200, le site étant par la suite occupé par les Mycéniens. La structure sociale des pélages est par contre moins connue, mais on suppose qu'ils possèdent une organisation tribale et clanique. Les communautés pélagiques sont probablement autonomes et dirigées par des chefs locaux. Les pélages accordent une grande importance aux pratiques funéraires et à l'au-delà. Ils sont connus pour l'utilisation de structures souterraines, pour les tombes, qu'on appelle les hypogées. Ce sont des tombes creusées dans le sol ou dans la roche, généralement contenant des chambres funéraires où les défunts sont inhumés. Les hypogées pélages sont souvent construits avec des pierres. Les détails précis sur les rituels funéraires sont rares, mais on suppose que des offrandes et des objets funéraires peuvent accompagner les défunts dans leurs tombes. Ces hypogées pélagiques peuvent être décorées avec des peintures murales, des sculptures ou des reliefs, reflétant l'importance de l'art et de l'esthétique dans leurs cultures funéraires. Finalement, les pélages accordent une grande importance à la connexion entre la vie humaine, la fertilité de la terre et la prospérité de la communauté. Ainsi, les déesses mères occupent une place importante dans la culture et la religion des pélages. Elles sont des divinités associées à la fécondité, à la maternité, à la terre et à la vie. Elles jouent un rôle central dans la cosmologie pélagique et sont vénérées pour leur pouvoir de donner la vie et de régénérer la nature. Bien que les détails spécifiques des déesses mères des pélages puissent varier en fonction de la région et de l'époque, certaines de ces déesses mères sont mentionnées dans des textes anciens et des découvertes archéologiques. On peut citer les déesses Réa et Déméter. Ces déesses sont souvent vénérées à travers des rituels et des cultes liés à la fertilité agricole, au cycle saisonnier et à la régénération de la nature. Enfin, les pélages ont noué des contacts particulièrement étroits avec d'autres civilisations méditerranéennes comme les Mycéniens, les Minoens, les Phéniciens et les Égyptiens. Et ces interactions ont influencé leur culture, leur commerce et leur artisanat. Voyons en numéro 4 les théories liées à leur appartenance culturelle. Une théorie lie les pélages à la civilisation cycladique qui s'est épanouie dans les îles des Cyclades en Mérégée pendant l'âge du bronze, donc entre 3200 et 1100 avant notre ère. Pour autant, l'origine exacte de la civilisation cycladique reste, elle aussi, un sujet de débat parmi les chercheurs. Il n'y a pas de consensus clair quant à l'origine ethnique ou linguistique des habitants des Cyclades à cette époque. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les pélages pourraient être liés à la civilisation cycladique. Cependant, il n'y a pas de preuve solide pour soutenir cette connexion. En fait, il est probable que les Cyclades ont été occupés par des populations distinctes déjà bien avant la période pélagique. Il y a certes eu des interactions entre les populations cycladiques et d'autres peuples de la région, mais il n'y a pas de preuves concrètes d'une relation directe entre les pélages et les cycladiques. Il existe une autre théorie qui suggère qu'il existe une connexion linguistique et culturelle entre les pélages et les étrusques. Selon ces théories, les étrusques auraient en fait une origine pélagique ou seraient fortement influencés par la culture pélagique. Certains arguments avancés pour soutenir cette idée sont basés sur des similitudes linguistiques et des affinités culturelles, ainsi que sur des témoignages d'auteurs antiques. Cependant, il est important de noter que les preuves sont souvent limitées à ce sujet. Il convient également de mentionner que les étrusques possèdent une culture et une langue bien distinctes et qu'ils ont développé une civilisation unique en Italie centrale. Ils ont laissé derrière eux une riche tradition artistique, architecturale et funéraire qui leur est propre. Alors, les influences éventuelles des pélages sur les étrusques, cas échéant, pourraient avoir été un élément parmi d'autres dans le développement de la civilisation étrusque qui a aussi des influences autochtones, donc les villanoviens, et les influences d'un atelier. A voir aussi que pour les archéologues, désormais l'adjectif pélagique désigne en fait tout ce qui est pré-hélénique, voire même pré-hélénique européen dans la péninsule balkanique, ce qui ajoute parfois à la confusion. Ainsi, on parle de pélages vinciens pour désigner les populations de la culture de Vinsa, une culture du néolithique originaire d'Anatolie, localisée dans les Balkans à partir de 5500. On est là bien avant l'âge du bronze. On parle aussi de pélages diminiens pour les populations de la culture de Dimini, donc une culture de l'âge du bronze, datée entre 3700 et 1200, et localisée en Thessalie et qui s'est ensuite installée en Italie du Sud. Alors, les pélages diminiens sont connus pour leur architecture avancée, leur céramique et leur utilisation de la pierre dans la construction. Ils sont également actifs dans le commerce avec d'autres régions de la Méditerranée. Donc cette culture est à l'origine des zippogées dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des tombes creusées dans le sol, mais qui sont en fait présentes dans toutes les îles de la Méditerranée occidentale. Donc pour certains historiens, les pélages ont légué les éléments essentiels de leur civilisation aux Grecs. A leurs yeux, la recherche moderne ne prendrait pas assez en compte l'importance des pélages dans l'histoire des Grecs, alors que ces derniers auraient emprunté certaines de leurs divinités ou de leurs mythes aux pélages. On peut citer Réa, Déméter et Poséidon. Pour autant, il convient de noter que la mythologie grecque est un mélange complexe de croyances et de traditions provenant de sources diverses, et qu'elle a évolué au fil du temps, sans être directement attribuable à un seul peuple ou à une seule culture. Alors il est vrai que certains mythes ou divinités grecques semblent n'avoir aucun équivalent dans les mythologies d'autres peuples indo-européens. citons les dieux olympiens comme Athéna, Dionysos, Apollon, Artémis et Aphrodite, mais il semblerait que leur origine serait plutôt anatolienne ou levantine, donc du Proche-Orient. Alors selon ces historiens, la découverte des sites archéologiques de Mycène et de Troyes, donc au 19ème siècle, auraient complètement occulté le rôle civilisateur des Pélages en mettant exclusivement en avant le rôle des Mycéniens. Pour ces historiens, le linéaire B, appelé Mycénien, aurait des influences préhéléniques qu'on peut définir comme du Pélagique ancien, en tout cas à leurs yeux. Certains de ces historiens, citons Matthieu Aref, auteur d'une thèse à ce sujet, prétend que les Mycéniens et les Pélages ne font en fait qu'un, et selon lui les Pélages sont même les précurseurs des civilisations grecques et romaines. Voyons en thème numéro 5 les études paléogénétiques, sujet parfois complexe mais que j'ai essayé de résumer au mieux. Il convient d'emblée de noter que les Pélages ont probablement évolué au fil du temps, subissant des influences et des mélanges génétiques avec d'autres groupes. Sur la base de données archéologiques et paléogénétiques récentes, plusieurs hypothèses sur l'origine et le développement des cultures de la Grèce à l'âge du monde ont été proposées. La question qui se pose est de savoir si ces populations sont issues d'une continuité génétique et culturelle de groupes néolithiques locaux, ou si elles sont issues de l'immigration de nouvelles populations en provenance d'Anatolie et du Caucase, marquées par l'arrivée de locuteurs de langues indo-européennes de la steppe antique au début du bronze ancien, soit au début du troisième millénaire. Une étude paléogénétique publiée en 2021, lien en description, suggère une grande homogénéité génomique à travers la mer Égée pendant le bronze ancien, malgré des fonds culturels certes distincts. Par rapport à d'autres populations anciennes de Razie, ces populations égéennes sont similaires aux autres populations du bronze de l'Anatolie, mais assez distinctes de toutes les populations des Balkans. L'homogénéité génomique du bronze ancien entre les cultures de la mer Égée et de certaines parties de l'Anatolie peut indiquer que les populations de la mer Égée ont utilisé la mer comme voie pour interagir non seulement culturellement mais aussi génétiquement. Cela est peut-être le résultat d'un réseau de communication intense dans la mer Égée, bien documenté au niveau archéologique. Tout cela suggère que les populations à l'origine de la transition du néolithique à l'âge du bronze ont pour ancêtre des agriculteurs égéens précédents, conformément aux théories archéologiques mettant en avant une transformation locale vers le bronze ancien. En revanche, les chercheurs observent une modification de la population entre le bronze ancien et le bronze moyen. Tous les exemplaires étudiés montrent que les individus de l'âge du bronze moyen, donc du nord de la Grèce, sont tout à fait distincts de ceux du bronze ancien. Ce qui confirme l'hypothèse que les populations de la steppe pontique, les fameux Yamnaya, ont contribué à l'ascendance des individus à partir de 2300. On observe en effet un flux de gènes biaisé par les mâles de l'ascendance steppique vers la mer Égée. En clair, les hommes des steppes se croisent avec des femmes locales en écartant les hommes autoctoques. En conclusion, les populations considérées comme pélagiques seraient un mélange des populations néolithiques d'origine anatolienne et de populations dites proto-indo-européennes. Certaines théories ont suggéré que les pélages sont donc de type méditerranéen, avec une apparence physique semblable à celle des populations méditerranéennes actuelles, avec une variété de tons de peau, y compris avec des teints plus foncés. Voyons en thème numéro 6 l'hypothèse albanaise. Une hypothèse devenue très courante fait des pélages les ancêtres des Albanais. Des chercheurs affirment en effet que le peuple albanais descend directement d'une tribu hylérienne appelée les Albanies vivant déjà dans l'Albanie actuelle et qui serait issue des pélages. Pour autant, il convient de rappeler que les hylériens, un terme générique d'origine grecque, sont bien d'origine indo-européenne, comme on atteste leur langue et leur culture. Cette théorie s'inscrit dans un mouvement proto-chroniste à forte tendance nationaliste. Rappelons que le proto-chronisme est une théorie historique qui vise à attribuer à une culture ou à une nation une origine historique remontant à une époque très ancienne, souvent antérieure aux preuves historiques établies. Cette théorie prétend que les Albanais possèdent une histoire et une civilisation très ancienne remontant à l'authentiquité. Selon ses partisans, le peuple albanais serait donc issu en droite ligne des hylériens, dont la civilisation et la langue auraient influencé de manière significative le développement de la civilisation européenne. Cependant, cette théorie est largement discutée et contestée par la communauté académique internationale. Les preuves historiques et linguistiques disponibles indiquent que les Albanais sont en fait le produit d'un mélange de différentes influences culturelles, certes les hylériens, mais également les romains, les byzantins, les slaves et d'autres groupes ethniques de la région, notamment les grecs. De plus, les hylériens sont eux-mêmes en fait un groupe ethnique très diversifié, avec des variations régionales et linguistiques, et il est bien difficile de retracer une continuité directe entre les hylériens de l'antiquité et les Albanais modernes. D'autres apprentis historiens à tendance régioniste estiment même que les pélages seraient des berbères venus de Libye occidentale. Enfin, des tenants de l'afro-péanité affirment, sans autre forme de preuve, que les pélages sont noirs de peau. Ils se basent sur des céramiques à figure noire, ce qui prête plutôt à sourire. L'histoire de la haute antiquité est un domaine très complexe et il convient de s'appuyer sur des preuves solides et des méthodes historiques rigoureuses pour étudier et comprendre ces périodes. Voyons en thème numéro 7, les pélages ont-ils vraiment existé ? Certains historiens estiment que les pélages n'ont pas existé en tant que groupes ethniques distincts en raison du manque de preuves historiques solides pour étayer leur existence. Premièrement, les sources antiques qui mentionnent les pélages sont souvent contradictoires et vagues. Les informations disponibles sont fragmentaires et souvent fondées sur des récits légendaires ou des traditions orales. Il est donc très difficile de séparer les faits historiques de la mythologie ou de la fiction. Ensuite, il existe peu voire pas de sources contemporaines directes les concernant. La plupart des informations à leur sujet proviennent d'auteurs postérieurs comme Homer, Hérodote ou Thucydide, qui ont écrit des siècles après la période. Enfin, les fouilles archéologiques n'ont pas encore fourni de preuves concluantes de l'existence des pélages en tant que groupes distincts. Les découvertes archéologiques ne permettent pas de reconstituer avec certitude leur histoire, leur langue ou leur culture. Et en raison de tous ces facteurs, certains historiens considèrent les pélages comme une construction historique incertaine plutôt qu'un groupe ethnique réel et homogène. Ils soutiennent donc que les pélages sont en fait une construction littéraire, voire un terme générique utilisé pour parler de différentes populations de l'Antiquité, mais qu'il ne s'agit en tout cas pas d'un groupe spécifique et identifiable. Cependant, il est important de noter que cette position n'est pas partagée par tous les chercheurs et le débat sur l'existence des pélages se poursuit dans la communauté historique. Finalement, en conclusion, il n'y a pas de consensus sur l'identité ethnique ou culturelle des pélages. Certains historiens, comme on l'a vu, pensent que le terme pélage est simplement une étiquette utilisée pour regrouper divers groupes hétérogènes, sachant que dans les sources antiques, le terme est souvent utilisé de manière générique pour désigner plusieurs peuples ou cultures différents préhédéniques. En tout cas, ils sont issus d'une histoire complexe marquée par des migrations, des influences et des interactions avec d'autres groupes et cultures de la région méditerranéenne, du Néolithique et de l'Âge de Bronze. Les connaissances sur les pélages continuent d'évoluer grâce aux avancées de la recherche archéologique, génétique et linguistique, mais il reste encore beaucoup à découvrir pour avoir une image complète et précise de leur histoire. De plus en plus, les historiens et archéologues utilisent les termes d'éladiques pour désigner les cultures de la Grèce continentale à l'Âge du Bronze, en distinguant l'éladique ancien, moyen et récent, soit une période allant de 3000 à 1000 avant notre ère. D'ailleurs, pour information, le terme de pélage n'est mentionné qu'une seule fois dans la page Wikipedia de la Grèce antique, une page particulièrement complète qui a été rédigée par un professeur d'université dont les contributions sont très bien sourcées. D'ailleurs, il est écrit explicitement « Il est impossible de savoir s'ils ont effectivement existé ». Voilà, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes au sujet de ces mystérieux pélages. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des recherches sur ce thème que je connaissais assez mal au départ. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour vos retours. Merci. 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 Merci.